Musique 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 Je vais pas vous mentir que le jour ça n'allait pas du tout Du coup j'ai voulu faire un petit peu de changement dans ma vie Et je me suis dit pourquoi pas recommencer une nouvelle partie avec une nouvelle ville Allez c'est parti Musique Hey tout le monde c'est Chenechou et j'espère que vous allez bien Donc aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui je vais enfin vous l'annoncer Ca fait depuis le mois d'avril que je vous le cas Je peux enfin vous le dire de manière officielle Ca va être une vie absolument trop cool Vraiment je pense que vous allez tellement tellement aimer Parce que comme vous avez pu le voir au titre On va parler de ma nouvelle ville Oui oui ma nouvelle ville Mon dieu En tout cas j'espère que la vidéo va te plaire et je te laisse avec la suite Si ce n'est toujours pas fait comme d'habitude n'hésite surtout pas à liker, commenter, partager Ca me fait toujours autant plaisir Merci beaucoup d'être autant de ma chaîne YouTube Ca fait trop trop plaisir donc merci beaucoup Française français on va pas être au conflit aujourd'hui Je me suis pas Macron Mais aujourd'hui je vais vous annoncer enfin ma nouvelle ville Du moins on va parler de tout ce qui est la fait théorique Parce que mon dieu ça va être trop cool Je vais vous expliquer le nom de l'île Les personnages La carte Combien il y aura de personnages Tout ça vraiment toute l'île Genre j'ai trop trop hâte On va se retrouver avec un énorme problème Qu'est-ce que je fais de mon île ? Et oui parce que comme vous pouvez le savoir J'ai une île Donc une seule Nintendo Switch En gros j'ai cette Nintendo Switch là Qui est plutôt sympathique Donc elle est bleue, rouge Et cette île où il y a mon île principale C'est Résie Qui est une île hémisphère nord Comme vous pouvez le savoir C'est bientôt Noël Noël c'est dans à peu près un mois et demi Si je ne dis pas de but Pour Noël j'ai demandé très très gentiment A mes parents D'avoir une nouvelle Nintendo Switch Du coup tu serais d'accord ? Quoi ? Tu serais d'accord ? Non mais je vais pas m'étenir Mais du coup tu serais d'accord C'était les deux cas du Ah bon Oui mais faut que j'en trouve une page Tiens Parce que je vous explique Pour avoir deux îles Animal Crossing Il faut avoir deux Switch Parce qu'avoir deux fois le jeu Non 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 Ça fait la même sauvegarde Donc ce qui fait que logiquement Il faudra que j'ai une nouvelle Nintendo Switch Un nouveau jeu Animal Crossing Horizons Plus un Nintendo Switch Online Pour pouvoir jouer avec mes amis Sur ma nouvelle île Une Nintendo Switch C'est un réel coût Genre ça coûte super cher Sachant que la Nintendo Switch Que je voudrais dans le top du top Ce serait la Nintendo Switch Collector Animal Crossing Mais ça coûte cher Il y a les Nintendo Switch Exactement comme ça Les toutes basiques Pour beaucoup moins cher Genre d'occasion Qui coûtent dans les 200€ Donc là il n'y a aucun souci Au lieu de payer 500€ Bref C'est parti Alors en tout premier On va commencer avec le nom de mon personnage Qui sera très très logiquement Charline Mais on aura un petit bonus Un autre habitant Qui s'appellera Charles Charles ça sera un garçon Mon délégué insulaire Qui s'appellera Charline Et mon second personnage Qui s'appellera Charles Bienvenue actuellement à Cérésie Alors je pense que comme petit cobaye On va tout simplement prendre le miroir On va faire attention Parce que moi en fait J'ai un beau personnage Mais je ne sais pas du tout Comment lui prendre Alors déjà on va commencer Par la couleur de peau Toutes les couleurs de peau sont stylées Après je vais éviter de prendre Des couleurs de peau Halloween Franchement je pense que Cette couleur de peau Peut être plutôt pas mal Après pour l'hiver Je pense qu'on va prendre ça Parce que c'est un petit peu de saison Alors niveau coupe Je pense qu'on aura un petit peu changé Que prendre les deux couettes Les deux niens Ça c'est chiant Franchement c'est chiant Coupe je n'apprécie pas Ah très sympathique Ah oui J'hésite vraiment entre ça et ça On va prendre les deux couettes Alors je sais que je change C'est horrible Parce que j'avais dit pas deux couettes Et je prends quoi deux couettes Bref Le bleu est plutôt sympathique Bah tiens bleu Oh bah tiens Ensuite niveau yeux Ça me fendrait le coeur De changer ma couleur de yeux Ou mes yeux comme ça Parce que j'ai toujours eu Dans chacun de mes jeux vidéo Les yeux comme ça Genre je me verrais mal Mettre des yeux comme ça Ah ouais Ah oui oui Ah oui nickel Nickel Un bon petit nez carré Ça ça me tente vachement Mais je pense que Je vais juste garder Ma petite bouche Un petit peu chaton Ensuite niveau motif Je m'en fiche un petit peu Alors Ah ouais je pense que Ça irait super bien Sur le thème de mon île Très vraiment coloré Ça peut faire plutôt Un truc plutôt sympathique On va repartir sur une base Ouais Allez pourquoi pas Mettre une peau très très blanchâtre J'aime pas trop J'aime pas J'aime pas Ah ouais ouais Franchement En rouge ou en violet En rouge Soyons fous du rouge J'essaie pas du tout Hum je suis trop fous pignon J'ai vraiment envie De mettre ces personnages comme ça Ouais je pense que Ça peut être plutôt pas mal Comme ça Ouais comme ça Et là Oh non mais qu'est-ce que je fais Bon du coup On va quand même se genrer Au masculin Je sais pas du tout Si c'est une bonne idée Mais je trouve qu'il y a Un petit faux Genre ça fait un petit chat Un petit peu errant Bon je pense que Je vais juste vous quitter Et remettre mon personnage Comme il était Donc voilà pour l'esthétique De mes deux personnages Fille et garçon Ça vraiment J'ai beaucoup Beaucoup trop hâte Ensuite Au niveau Nom de l'île Vous allez dire Peut-être que Soit c'est joli Soit c'est moche Soit c'est bizarre Là je peux pas vous en vouloir Donc pour ceux qui me suivent Depuis Animal Crossing L'île Donc depuis un bon moment J'ai repris un nom d'île Que j'avais il y a Très très longtemps Ça sera l'île Du nom de Calera Alors pourquoi Calera Parce que je trouve que Le Calera ça fait très D'où ça vient Le mot Calera Qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce que ça signifie En fait à savoir que Calera ça ne veut rien dire Bon après ça c'est plutôt logique J'espère que ça veut pas Signifier quelque chose sur internet Sinon je suis dans la Ah bon bah Calera c'est un endroit Aux Etats-Unis Ah bah super Non en vrai Calera C'est un mélange de sakura De cerise D'un grand mélange Que j'avais fait Il y a plus d'un an et demi Sur cette chaîne Un truc qui me tient grave à coeur Donc merci de ne pas voler Le nom d'île des autres Parce que c'est pas super agréable Tu prends l'identité de quelqu'un Alors que c'est la personne qui l'a créé Est trop fière Ça se fait pas trop les gars Donc évitez s'il vous plaît Parce que sinon je vais vous pas passer Après faut aimer Mais en fait vous avez pas le choix d'aimer Parce que c'est mon deal Et de toute façon je vais pas le changer pour vous Ensuite on va passer au thème de l'île Parce que le thème de l'île Ah Alors en fait c'est un thème Que je n'ai pas encore vu Dans la communauté Animal Crossing Au Horizons Je vais vous dire le petit thème Le thème sera Félins Oui plus dans le délire des chats Et j'adore les félins J'adore ce qui est en rapport avec les chats Tout ça Oh ma passion Je pense que ça peut en dire long Sur le choix de mes personnages Et de mes habitants J'en dis pas plus Mais pourquoi le choix des félins Comme thème deal Parce que c'est quand même plutôt original C'est pas genre un thème naturel Un thème forêt C'est une passion Ça fait très bateau Mila habitant Adore les chats Non en vrai c'est pas du tout ça C'est juste que j'aime beaucoup les chats Et c'est tellement joli Enfin c'est mignon quand même C'est un gros truc Que t'as envie d'attraper Le thème félins C'est tellement un thème à la fois évident Mais à la fois quand même plutôt originel Parce que faut quand même avoir pas mal d'idées là dedans Mais je vous promets Que franchement le résultat peut être plutôt convaincant Ensuite alors le choix de l'hémisphère Franchement le choix de l'hémisphère les gars Mon île Sérésie est une île hémisphère nord Parce que j'habite en Europe Donc on est dans le nord Bravo Là pour cette île je veux à tout prix mettre l'hémisphère sud Quand par exemple nous au mois de juin Ça commence à devenir l'été Dans l'hémisphère sud Il neigera A l'inverse de l'hémisphère nord Bref donc c'est les opposés niveau saison Et ça c'est plutôt cool Parce qu'avoir deux îles C'est à dire avoir une île hémisphère sud Et l'hémisphère nord Comme ça tu connais à peu près toutes les saisons Quand tu veux Quand c'est l'automne C'est le printemps là-bas Quand c'est l'été C'est l'hiver là-bas Bref c'est trop cool Moi j'adore penser Parce que donc en soi Après il faut plutôt aimer Mais l'idée peut être pas mal Donc niveau choix de l'hémisphère J'en suis sûre A 2000% déjà Que je vais prendre l'hémisphère sud Pour mon île Kalira Parce que je trouve que l'idée peut être Ultra sympathique Et au moins je pourrais tester L'île hémisphère nord Hémisphère sud Et comme ça je pourrais avoir NANI Bon bah voilà mon petit félin Trop mignon Après bien sûr Si vous voulez avoir deux îles Vous pouvez bien sûr mettre Deux îles hémisphère nord Deux îles hémisphère sud Vous faites ce que vous voulez Mais moi dans mon cas C'est sûr à 2000% Que je veux une île hémisphère nord Et une autre hémisphère sud Comme ça je peux connaître Les deux trucs Et c'est trop agréable Je vous promets J'en j'aime beaucoup trop Ensuite on va passer Au choix des habitants Parce que logiquement Je pense que C'est un petit peu spoil Le thème de l'île Le niveau des thèmes Au niveau des habitants Donc je pense plutôt logiquement Que vous avez compris Que je vais prendre Que des chats en île Non c'est pas français Que des chats sur mon île Non Que des chats sur mon île Parce que logiquement Le thème félin C'est plus en rapport Avec tout ce qui est chats Moi personnellement J'associe vraiment vraiment Beaucoup aux chats Cinq chats filles Et cinq chats garçons A savoir que je pars déjà Avec un petit avantage Parce que je n'en avais même pas remarqué Mais j'ai deux capsules Amibos chats On a Linette Que je vais à tout prix Prendre sur mon île Voilà la petite Linette A savoir que Linette Est une habitante de type normal Donc c'est plutôt cool Ensuite en autre chat femelle J'ai choisi de prendre Rosie Tout simplement Parce que Rosie Bah elle est quand même chou Ensuite en autre chat femelle Je vais prendre Kat Alors pourquoi Kat Parce que Kat est une habitante Grande soeur Bien que je l'ai sur mon île Sérésie Et que je ne voulais pas la voir Elle pourrait compléter un peu Les autres habitants Ensuite Suzy Alors Suzy Trio infernal de chats trop mignons Vraiment Suzy Elle est née le 29 juin Elle est aussi vive Exactement comme Rosie J'ai essayé de faire au maximum Pour diversifier le caractère Les personnalités des personnages Mais c'est super compliqué Parce qu'il y en a plein Qui se ressemblent Mais vraiment Je pense que le résultat final Va être au concluant Et plutôt sympathique Et ensuite Pour ma dernière habitante femelle Nous aurons tout simplement Olivia Pourquoi Olivia ? Parce que Olivia Déjà elle est super jolie Physiquement je la trouve Très très mignonne Elle est très simple Très agile Elle est née le 3 février Elle est arrogante Et je trouve que Personnalité niveau habitant C'est super intéressant Parce que arrogant J'en ai jamais sur mon île Donc là C'est l'occasion ou jamais Donc pourquoi pas Après franchement Faut tester avec tout Peut-être que si elle me saoule T'inquiète que je vais la gérter Chacun fait comme il veut Ensuite on va passer au niveau Chat, mâle, garçon Bref En chat tout simplement En mâle Je vais prendre Robert Mon dieu que je l'aime Genre j'aime beaucoup Son idée en fait D'être comme il est Il est quand même chou Il est né le 1er janvier Donc bonne année Il est paresseux Le type paresseux D'habitude c'est pas trop Un type d'habitant Qui me tente Ensuite en autre habitant chat Alors là Mon ami Cohen Va être trop contente Car simplement je prends Cédric Alors Cédric Une blague Il est aussi paresseux Bon Ensuite en autre habitant Alors lui je le voulais vraiment Parce que je ne le connais pas Je l'ai jamais sur aucune de mes îles Il me dit rien Mais je veux quand même le tester C'est Tom Qui est trop chou Il est né le 10 décembre Donc bah joyeux anniversaire Après plus d'un mois Il est crunky C'est quoi crunky ? T'es qui ça veut dire quoi comme truc ? Parce que les habitants mâles chat Ça m'intéresse pas spécialement Sauf de trois Plutôt répandus Prépandus Plutôt répandus Et plutôt connus Comme j'aime Mais là Le petit Tom Il a l'air tout choupinou Il est bleu Il est dans la masse Il est tranquille Donc ça a l'air d'être un habitant Plutôt sympathique J'ai jamais eu trop de négatif En retour par rapport Aux gens qui l'avaient Donc pourquoi pas tester ? Ensuite Alors lui J'aurais un avantage Parce que pour rouge pif Pour me le procurer Parce que A savoir que ça va être un travail Colossal de me procurer Ces punaises d'habitants Parce que déjà Il faut que les personnes Des amis Des abonnés Aient l'habitant en carton Que moi je suis disponible Que moi aussi J'ai de la place Et ça va être un gros bazar Je voudrais avoir rouge pif Là c'est sûr Indéniable Il est magnifique Et je l'avantage De l'avoir déjà En capsule amiibo C'est en forme de coeur C'est un petit amiibo Plutôt sympathique Si vous voulez Je vous mets le lien en description Ensuite Pour le dernier habitant Oui 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 Si je peux vous donner un indice Un habitant trop surcôté Il n'y a pas d'autre mot Ça sera Raymond Alors Raymond je l'adore Parce que je sais qu'il est Beaucoup trop surcôté J'ai déjà eu une fois sur mille Mais je l'ai fait partir Parce qu'il voulait partir Autant faire plaisir à des gens Donc Raymond Il est né le 1er octobre Il est smug Donc il est chic Je pense que maintenant On va pouvoir passer A l'aspect un peu plus pratique En allant directement Sur le jeu Vidéo Animal Continue Horizon Ensuite je pense Qu'on parle pas assez du sujet Mais il y a aussi L'idée de la maison Qui peut être super intéressante A créer en vidéo avec vous Donc je pense plutôt Que je vais aller voir directement Mon petit homme nook Pour un petit peu Bah choisir avec vous Ah oui aussi Petit aparté N'hésitez pas à aller voir Ma petite ville En rêve onirique Tout simplement Le code générique Est 4603 88 76 5704 Je veux la personnalisation Le personnage Charline Ça sera plus le personnage De type vétérinaire Donc il faudrait un truc Qui soit un minimum Chausible et naturel Donc je pense qu'on va partir Plutôt sur un toit En tuile jaune Alors je sais pas pourquoi Le orange m'a vraiment Intriguée Intriguée Ah ouais J'aime beaucoup Là ça respecte plutôt mon idée En plus ça fait très choupinou C'est tout jaune C'est tout clair Et je pense que c'est plutôt cool Après en mode nuit Voilà ce que ça donnera Jour Les rideaux fermés Les rideaux ouverts Alors là on va encore aller Dans la personnalisation Parce que là il faut que je crée La maison Pour un second personnage Qui sera tout simplement Charles Je pense qu'on va partir Ce toit en pierre brune Il pourrait être plutôt sympathique Après là j'ai pas vous mentir J'ai pas mal d'idées Ah la façade en chaumière Comme ça Magnifique Là j'ai trop d'inspiration Les couleurs d'une vache Et je trouve que Chat, vache, animaux Tu comprends le délire Et je pense qu'on va prendre Peut-être exactement la même couleur Soit noire soit blanche N'hésitez pas à me dire en commentaire Déjà quelle couleur vous auriez pris Mais je pense que la couleur noire Pour aller bien Mais la couleur blanche Irait mieux Donc je pense qu'on va partir aussi Sur la même grande boîte aux lettres De couleur blanche En mode nuit ça donnerait ça Plutôt pas mal Les rideaux fermés J'aime bien J'aime bien Ensuite au niveau Carte de l'île A savoir que je l'ai personnalisé moi-même Ça a été plutôt longue Mais aussi Je voudrais avoir une île avec forme Et plutôt le transformer Avec une forme de tête de chat Alors ça a déjà été fait Mais j'ai vraiment envie de le faire Tant pis si ça a déjà été fait Mais je pense que ça pourrait être Super intéressant De faire une île avec une forme Et surtout qu'en plein milieu de la carte Logiquement je mettrai La grosse tête du chat Ensuite au niveau du choix Des motifs Parce que du coup Il faut quand même pas mal De petits motifs J'ai commencé un petit peu En télécharger plutôt pas mal En premier On a cette petite coque de chat Que je trouve très jolie Qui provient d'un dessin animé Dont je ne me souviens plus le nom Je suis désolée Ensuite Alors je sais pas du tout Si j'aurais assez de place Au niveau des motifs Parce que vu que j'aurais Le Nintendo Switch Online Alléluia Je pourrais scanner tous les motifs Parce que faire des motifs moi-même C'est pas que ça sera compliqué Mais genre tu mets la tête De ton personnage chat Une pancarte Et devant la maison d'habitant Et je trouve que ça ferait super joli Le gros coup de coeur Pour la vidéo C'est vraiment ces motifs chat Qu'on peut mettre dans un panier Et on a clairement l'illusion Que le chat dort dans le panier Alors chat comme ça En plus c'est à savoir Que lui est très très réaliste Ensuite au niveau Du drapeau de l'île Je pense prendre le motif De Luna Alors je crois du coup C'est le nom du chat Que je ne trouvais pas tout à l'heure Il y a vraiment un motif Qui m'a vraiment tapé à l'oeil Depuis pas mal de temps Et je suis plutôt contente C'est vraiment ce petit motif Très très gros et très pastel Que je trouve magnifique Et donc ouais voilà Bref en tout cas J'espère que cette vidéo T'aura plu N'hésite surtout pas A liker, commenter, partager Ça m'a fait énormément plaisir De parler avec vous Merci beaucoup d'avoir regardé La vidéo jusqu'ici J'espère vraiment Avoir vos petits retours Avec impatience Dans les petits commentaires Ça me ferait énormément plaisir N'hésite surtout pas A liker, commenter, partager C'est le meilleur soutien Que tu puisses me faire C'est vraiment Azora Merci beaucoup d'être toujours autant Regardé ma chaîne YouTube On se rapproche très bientôt Des 50 000 abonnés C'est un truc de ouf Merci infiniment Et merci beaucoup beaucoup Quant à moi Je te retrouve actuellement Mercredi 16h50 Pour une prochaine vidéo Merci beaucoup de l'avoir regardé Sur ce Ciao tout le monde C'est ShineCherry Bisous bisous